Musique La fraîcheur hier soir au stade de la Mosson, l'automne est là et les spectateurs également, ils étaient 9 112 à venir supporter l'équipe de Montpellier qui a besoin de points en ce début de championnat. Et ça part tout de suite avec une première occasion, cette tête de Lefebvre manquée dans les 6 mètres. Zwirzewski pour une première attaque bastièze, faille Laurent hors jeu. Sans tenu à son jeu, sans tenu à son jeu, c'est pas vrai ça, ligne à ligne, c'est important là, ligne. Et première intervention sur le banc de touche de Frédéric Antonetti. Rouvière après 18 minutes, transversale de l'autre côté pour Ferraoui, amorti et but ! But de Kader Ferraoui à l'issue de ce premier quart d'heure et il est superbe ce but, il remercie le passeur. Alors, une transversale de Rouvière mais surtout, quel amorti de la poitrine de Kader Ferraoui. Il tombe à un peu plus d'un mètre, il enchaîne avec le plat du pied droit et c'est le deuxième but de Ferraoui. Quel amorti ! Le deuxième but depuis l'ouverture du championnat. Pifteau, un centième en retard. Moracchini pour Edli après 25 minutes, centre d'Edli, tête de Laurent ! Et claquette de Fluquinger qui remplace donc Bruno Martini dans les buts de Montpellier. L'équipe de Michel Mézi est en difficulté sur cette action mais elle domine la première période. Ferraoui, Fugier en direction du buteur, le fèvre, il y a Jean-Jacques Edli et ce sera un corner. Et ce corner redonne l'accent corse à Frédéric Antonetti. L'espace de quelques secondes, nous étions tous corse, nous avons tous compris. Ballon d'Hallicarte en direction de Lefebvre, tire de Lefebvre, but ! Deuxième but de Fabien Lefebvre à la 41ème minute en une passe. Celle d'Hallicarte, le danger est arrivé. Hervé Allicarte, le libéraux de Montpellier en l'absence de Sosé. Fabien Lefebvre qui devance Pérez et deux volets. Il marque son troisième but depuis l'ouverture du championnat. Pifteau battu, superbe but. Et Montpellier mène 2-0. Voilà qu'il doit redonner le moral à la mi-temps. Au Montpellier, Delay est passé devant Michel Mézi et Antonetti continue de donner ses conseils. « Tire l'avant ! Tire l'avant ! Arrêtez Mathieu Lefebvre ! » « Jouez vers l'avant ! » « Oh ! » « C'est pas vrai ça ! » Toutefois, ça ne va pas mieux pour les Bastiais qui sont toujours en difficulté au début de la deuxième période. Biles sur la gauche en direction de Zierzewski. Récupération de Ferraoui à 40 mètres. Ferraoui qui passe tout le monde. Il élimine Moreau. Ferraoui dans la surface sur un plateau de Laïe une fois. Et la deuxième est la bonne. 6 minutes tout juste après le repos à la 51ème minute. L'homme du match s'appelle Kader Ferraoui. Le voici. Il passe 5 Bastiais en revue. Et Patrick Moreau, le dernier défenseur. Et il donne ce ballon de but à Philippe Delay. Premier but de la saison de Delay. 21 ans, formé au club. Il est l'un des jeunes joueurs de cette génération de Michel Mézi. Appelé à la rescousse après les nombreuses indisponibilités. Montpellier mène 3-0 face au deuxième du championnat. Jean-Jacques, tu sors ? Jean-Jacques et Doudou. Antonetti annonce les changements. Jean-Jacques Seydli, Doudou, c'est faille. Et pendant qu'il annonce les changements, Moravchik à la 55ème minute. Moravchik, un centre. Jean-Jacques justement, Seydli. Un contrôle, une frappe. Et Bastia, 4 minutes après, le but de Delay revient à la marque. 3 buts à 1. Ce qui ne va pas changer les intentions d'Antonetti. J'ai pris la décision trop tôt, c'est excusé Antonetti et des changements. Il y en a eu également côté Montpellierin, puisque Javari est entré. Et c'est lui qui manque ici, dans les 6 mètres. Vers l'avant ! Vers l'avant ! Vers l'avant ! Ça ne sert à rien, ça ! Ça ne sert à rien ! Vers l'avant, Antonetti est enfin écouté dans la dernière demi-heure. Les Bastiais dominent. Tire de Pérez qui touche le filet, mais du mauvais côté. Le pressing. Écorse dans cette fin de rencontre. Cela dit... On a pris un but à la 45ème, un but à la 50ème. On ne peut pas gagner des matchs comme ça. Donc, conclusion, Montpellier-Babastia, 3 buts à 1. Deuxième défaite des Corse, après celle enregistrée à Bordeaux. C'est le match, c'est perdu. C'est perdu, on ne va pas rentrer un ordre. On n'a pas eu conscience, c'est pas possible. J'ai un sentiment bizarre. C'est-à-dire que dans le jeu, je pense qu'on a fait jouer égal avec Montpellier. Voir, on a été un temps supérieur dans la circulation du ballon. Mais au niveau de l'efficacité, au niveau de l'opportunité, on a été en dessous. Puisqu'ils ont marqué 3 buts, on a réussi à marquer qu'un. Et ça a fait la différence. Ça a été surtout la victoire du courage et de vouloir emporter à tout prix ce match-là. Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Mais surtout, l'état d'esprit de cette équipe-là est remarquable, malgré les pépins que nous avons. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font le maximum. Et ne serait-ce que pour eux, je suis très heureux ce soir. C'est toute l'équipe qui voulait gagner. Moi, j'essaie d'amener ma paire à l'édifice. Je crois que c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Je ne pense pas que ça, comme moi. Et bravo quand même à Kader Ferraoui. Frédéric Antonetti est un homme sage. Il avait prévenu que Bastien n'avait jamais rencontré une équipe européenne de la saison passée. Et c'est chose faite. Et c'était la défaite hier soir. Samedi, dimanche prochain.